Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les agents chargés de réaliser le recensement général de l'agriculture. Une session de 3 jours se tient dans Siewilaya, dont Médéa avec l'assistance de la FAO. Ouverture des travaux du sommet africain du digital Alger. Les acteurs du numérique et des start-up sont présents pour présenter leur expérience. Promotion du théâtre universitaire. L'activité René Assidi Blabès, le ministre de l'enseignement supérieur est sur place. Nous retrouverons notre envoyé spécial. Football, première demi-finale ce soir de Dame Coupe. Le Mouloudia d'Alger affronte le CS Constantine à 21h au stade Miloud Hedfi. Madame, Monsieur, bonjour. Un communiqué final sanctionne le sommet tripartite de Tunis, auquel a pris part le président de la République, Abdelmadjik Tebboun. Les dirigeants algériens, libyens et tunisiens ont réaffirmé notamment la nécessité d'intensifier les efforts en vue d'impulser une dynamique de développement dans la région, économique entre autres, d'autant que le potentiel est grand, Rimbour Haddoum. Les échanges commerciaux entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie restent faibles par rapport au potentiel. Il s'agit d'unifier les efforts, de créer une dynamique économique dans plusieurs secteurs, dont le BTP, l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, réaliser de nouveaux partenariats. Toufir Khad Khryl, président du cluster de fruits et légumes à l'export. Sur le secteur agricole, on va remarquer que l'Algérie produit énormément. Elle a une technologie, elle a un savoir-faire, elle a un réseau qui lui permet d'écouler sa marchandise vers la Tunisie et vers la Libye. La Tunisie et la Libye sont demandeurs de produits agricoles. Sur le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industriel, on a les industries pharmaceutiques, on a le bâtiment, on a la construction des routes et des autoroutes. Tout ça, en fin de compte, fait qu'on a notre place sur ces marchés-là. En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, la SONATRAC a été déployée pendant plusieurs années en Libye, faisant profiter aussi les pays limitrophes en énergie ainsi que de son savoir-faire et son expertise en la matière. Mais l'instabilité politique dans la région du Sahel et la Libye a freiné la réalisation de plusieurs projets stratégiques dans ce secteur. Abdoulqad El Mishdel, économiste. La présence multiple de la SONATRAC dans le pays frère qui est la Libye, en s'appuyant sur ses moyens d'investissement, de production, de gestion des infrastructures pétrolières, a fait que les échanges entre l'Algérie et la Libye prennent une ampleur très importante. Entreprendre une action commune dans l'intérêt de tous, diversifier la production et renforcer les échanges commerciaux, la contribution de l'Algérie est concrète, notamment pour le renforcement des infrastructures et le soutien pour la croissance économique de la Libye, à travers aussi le partage d'expertises et du savoir-faire. Alger, Tunis et Tripoli sont également d'accord pour renforcer la sécurité au niveau des frontières. Des groupes de travail conjoints seront mis en place. Il est important de parler d'une seule voie face aux menaces et aux tentatives d'ingérence extérieure. Le décryptage de Chakib Djoury, président de l'Association amicale des Algériens en Tunisie, contacté par Rabea Slimani. La déclaration finale du sommet a souligné d'emblée le caractère crucial des défis majeurs que relève la région, au niveau sécuritaire et au niveau politique, notamment le problème de l'immigration, le problème des crimes organisés, la déstabilisation que subit la région, notamment dans son flanc Est à l'Irbi, par des puissances étrangères qui ne veulent pas la stabilité de cette région. C'était une réponse, disons, fracassante et cinglante à ces forces qui veulent nuire à cette région, à ces pays. L'annonce qui a été faite hier a souligné que ce sera un mécanisme de concertation pour avoir une voie commune. Donc ce sera une entité, une, qui aura les mêmes positions, et ça c'est un fait majeur à souligner, les mêmes positions au niveau international. Le communiqué final du sommet de Tunis condamne avec force les violations quotidiennes flagrantes, les crimes de guerre et le génocide commis contre le peuple palestinien, et réitère l'appel urgent à la communauté internationale pour mettre fin à l'agression contre la bande de raza. Les Nations Unies exigent par ailleurs une enquête indépendante et approfondie sur la fosse commune du complexe médical Nasser, de la ville de Khan Younes, dans la bande de raza, ciblée par des bombardements, d'ailleurs depuis 200 jours maintenant, des bombardements qui se sont accentués ces dernières heures. Le témoignage du journaliste Mohamed Gharib, contacté par Karima Bonnour. Aujourd'hui, la plupart des abords de raza sont ciblés par les chars de l'occupation qui tirent sur le nord, et plus précisément à Eshoudjaïa, l'est de Diril-Bara, l'est de Rafah et l'est de Khan Younes. On dénombre jusqu'alors plus de 37 000 shahides et plus de 12 personnes disparues, dont on ignore leur sort après 200 jours de génocide à raza, 200 jours de déplacement continu et de politique de famine, 200 jours de terrorisme sioniste contre les enfants, les jeunes, les femmes. L'ensemble de la bande a été démoli, et c'est le but principal de cette guerre sioniste criminelle. Par ailleurs, le gouvernement de l'occupation enregistre des démissions en cascade, dernière en date celle du chef du renseignement militaire. L'analyse du politologue libanaï Hassan Ala, donc il est contacté par Karima Bonnour. La démission du chef du Shabak, service des renseignements militaires sionistes, est un autre coup contre l'administration de l'antité sioniste. Et on ne peut pas dire que Netanyahou veut se débarrasser des outils qu'il possède pour décliner ses responsabilités. Netanyahou n'est pas en position de sacrifier ses éléments, mais c'est surtout le fait d'avoir échoué à réaliser les objectifs de la guerre, et que les événements du 7 octobre dernier étaient un échec des renseignements sionistes. Il n'y a pas eu de démission à ce moment-là à cause de la guerre contre Raza. Ils ont gardé leur poste pour gérer cette agression dans le but de réaliser les objectifs déclarés par Netanyahou. Ils ont été mis au courant qu'ils seront sujets à des accusations graves et il y a eu des démissions, ce qui veut dire que les sionistes ne vont pas réaliser leur but de sitôt et il y aura d'autres démissions. La vague de colère gagne plusieurs universités américaines. Des manifestants soutenant la cause palestinienne s'insurgent contre les mesures restrictives et les sanctions prises à leur encontre. Certains étudiants et enseignants ont été arrêtés, d'autres expulsés. François Dengue, analyste politique, il répond depuis Washington à Rabea Slimani. Il y a encore quelques mois, personne ne pouvait penser que ce genre de phénomène se passe aux États-Unis et surtout dans les campus. La mobilisation d'une grande partie de la jeunesse étudiantine américaine en faveur de la Palestine, c'est une mobilisation aussi audacieuse. Ce n'est pas seulement la droite qui s'oppose. Vous savez que le gouvernement Biden est supposé être de gauche, dit-on, démocrate. Et le gouvernement, par rapport à ce qui s'est passé à l'université de Colombie bien récemment, Biden a qualifié tout ce mouvement d'antisémite. Ce qui est quand même inédit parce que vous ne pouvez pas jeter l'opprobre d'antisémitisme sur un mouvement qui est contre l'État d'Israël. Et là encore, il utilise une confusion qui souvent assimile le sionisme à tous les juifs. À cela, il faut ajouter un troisième élément. Actuellement, il y a le procès de Donald Trump et on risque de le condamner. Et s'il jamais devait aller en prison, on ne sait pas ce qui va se passer. Des dizaines de millions d'Américains pourraient verser dans une violence. Des propos recueillis par Abia Slimani. Ce drame survenu ce matin à Ouran, le plafond d'un toit dans une classe, ça fait s'y blesser dans une école primaire. Deux sont dans un état grave. Le wali Saïd Saïd s'est déplacé sur les lieux. Un dramatique incident a eu lieu ce matin dans la région de Boutlelis. Le plafond d'une salle de classe s'est effondré dans l'école primaire Suih Rahou. Parmi les victimes, six élèves ont été blessés, dont deux sont dans un état grave. Ils ont été transportés vers l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran. Pour ce qui s'est produit ce matin, l'école Rahou Suih dans la wilaya d'Oran, une affaire que nous suivrons en compagnie de notre correspondant sur place, Hamza Belmadani. Ouverture ce matin à Alger des travaux du sommet africain du digital. Les ministres de la Poste et celui de l'économie et de la Connaissance étaient présents à cette rencontre qui regroupe des participants nationaux et étrangers. Il est notamment question de la numérisation et la sécurité informatique des créneaux qui enregistrent des progrès sur le continent. Samir Alloun. De l'innovation qui touche à différents domaines, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de l'IT, des nouvelles technologies qui aspirent à mettre en place des systèmes, des approches modernes qui s'adaptent avec les défis liés à l'avancement technologique. Mohamed Amin Dahmani, directeur commercial au sein de l'entreprise EZ, spécialisée dans la cybersécurité, et nous viennent tout droit de Tunisie. Parmi nos missions, en fait, c'est d'être le plus proche possible des acteurs, des principaux acteurs ici, que ce soit l'État, que ce soit en fait les acteurs technologiques. La cybersécurité, c'est devenu vraiment un enjeu très important à considérer. En effet, ça relève carrément de la souveraineté de l'État lorsqu'on parle de cybersécurité. Donc dans ce sens-là, il en convient à protéger ces données-là contre les attaques, les menaces qui sont de plus en plus sophistiquées. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Des exposants qui mettent en avant des concepts en rapport avec l'entrepreneuriat, tels que le financement participatif, une approche moderne pour encourager l'émergence de nouvelles idées liées à l'économie de la connaissance. Soumayesh Baha, responsable commercial de l'entreprise Yinvesti. C'est une plateforme de mise en relation entre les entrepreneurs et les investisseurs, un système pour mettre en avant les projets des entrepreneurs, et puis inviter les investisseurs à voir les projets qui sont disponibles sur la plateforme. Avec l'arrivée du crowdfunding, il faut savoir qu'Yinvesti, c'est la première plateforme à avoir l'agrément de la COSO. Donc c'est l'occasion parfaite pour nous d'être très proche du potentiel start-upper qui va avoir besoin de nous. Il est question durant cet événement d'apporter de nouvelles idées, en rapport par exemple avec la modernisation des infrastructures technologiques, de profiter de l'expérience de la vision africaine pour renforcer les capacités technologiques et numériques de notre continent. Le recensement général de l'agriculture sera lancé le mois prochain. L'opération se prépare avec notamment la formation en ce moment des recenseurs au niveau de Sivilaya, dont Médéa, correspondance de Rima Rahmani. Une session de formation de trois jours. Au profit des superviseurs engagés pour mener cette grande opération, le directeur des statistiques de la numérisation et la prospective au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Sifouli. Il sera abordé des questions relatives à l'approche et la méthodologie adoptée pour la conduite de ce recensement, ainsi que le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des agents recenseurs et de l'ensemble des ressources humaines mobilisées pour la conduite de cette opération, en termes d'appropriation des concepts contenus dans le questionneur adopté par le comité national. Il faut dire que cette formation est supervisée par un expert international engagé par la FAO, Mohamed Sifouli. L'objectif est de s'assurer de l'adéquation de la méthode et des techniques adoptées pour la conduite de ce recensement avec les standards internationaux. C'est aussi l'occasion pour nous de mettre en place et de tracer un programme stratégique de développement des statistiques agricoles à travers l'élaboration d'un certain nombre d'enquêtes thématiques qui couvriront l'ensemble des domaines auxquels nous accordons une attention particulière pour le développement de l'agriculture. Pour chaque session de formation, 25 cadres des directions des services agricoles de différentes huilayas sont présents. Médéa Rima Rahmani, Al-Jachin 3. La campagne Moisson-Battage a commencé dans certaines huilayas, notamment à Tébessa. Les prévisions sont encourageantes, nous dit Bachir Derbessy. Dans la région de Gersh, située dans la terre de Négrine, au sud de Tébessa, la Moisson-Battage 2023-2024 a débuté sur 124 000 hectares enclavés, avec seulement 37 000 hectares prévus par la plantation de cette année. Les prévisions de rendement s'élèvent à 540 quintaux. Le DSA Merzoug-Murta nous en part. Sur les 124 000 hectares qui ont été emblavés, on n'a que les 37 000, suivant le rendement biologique des céréales, toutes espèces confondues, qui va être moissonnées durant cette année. Avec des prévisions de rendement de 545 000 quintaux de toutes espèces confondues. Par exemple, dans la darrhade de Ferken et Négrine, on va avoir une production qui va être de 200 000 quintaux. C'est à peu près les 40% de la production totale de l'aouda qui est importante. La production sera déposée au niveau des céréales ou vues. De Tébessa, Béchit Dribessi, pour Adji Chantoua. Direction à présent Gerdaya, où les experts se penchent sur la préservation de la faune et de la flore. Une rencontre internationale consacrée à la biodiversité saharienne. Sur place, Mahfoud Karkar. Une journée d'études sur la biodiversité saharienne est tenue à l'université de Gerdaya où une participation de chercheurs de plusieurs universités du pays. Docteur Rouer et Linda, enseignants département de l'agronomie. Des sujets variés qui traitent la conservation, la dégradation, la biodiversité avifone, végétale, la biodiversité animale et même quelques facteurs qui influencent l'état de la biodiversité et du milieu naturel. Des caractères uniques chez la chèvre bidouine, souligne le chercheur Hanna Kamilia de l'université Mohamed Bougara Boumrdès. Nous avons choisi l'espèce, c'est la chèvre bidouine qui se trouve à Benyarbes. Nous avons déterminé les concentrations hormonales. On a découvert que l'environnement aride, il a un impact sur l'augmentation de la concentration de cortisol. C'est l'espèce, elle est spécifique par rapport aux autres. Des bactéries avec multiples avantages sur les plantes. Docteur Najat Jemoui, chercheur, Université Rdaya. Diversité des actinobactéries spécialement, c'est un groupe spécifique de bactéries. Nous avons découvert de nouvelles espèces, plus une centaine de souches qui sont au niveau des régions désertiques semi-arides et arides, possèdent de multiples activités biologiques et qui ont des activités intéressantes dans le domaine de l'agriculture ainsi qu'en biotechnologie. Les participants ont souligné l'importance de ce genre de rencontres scientifiques et son impact sur la protection de la biodiversité saharienne. De Rdaya Mahfoud Kerkar pour Algérie Chaine 3. L'énergie, les prix du pétrole ont enregistré une légère hausse ce matin. L'absence de nouveaux développements géopolitiques au Moyen-Orient, le baril de Brent gagnait 0,15% et s'établissait à 87,36$. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Algérie Chaine 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur attendu aujourd'hui à Sidi Blabès où il assistera notamment à la clôture du Festival national du théâtre universitaire, une activité qui renaît dans l'université de cette ville. Nous retrouvons sur place notre envoyée spéciale Mayel Kins. Cette manifestation dramatique s'est articulée autour d'un programme culturel édifiant composé de la représentation de pièces de théâtre en passant par des débats jusqu'aux ateliers de formation et d'initiation. Professeur Merahi Bouziani, recteur de l'université Djilali Liabès de Sidi Blabès. Le théâtre régional de Sidi Blabès a vu la présentation d'une dizaine de spectacles sélectionnés parmi une vingtaine par un comité de sélection constitué d'académiciens et de professionnels du théâtre. Après chaque présentation, des débats et des discussions se sont déroulées entre les acteurs des différents spectacles, les réalisateurs ainsi que les spécialistes. En parallèle, des ateliers de formation dans le domaine théâtre a été organisés afin de booster la qualité de prestation des étudiants concernés par les spectacles. Des étudiants s'exerçant dans l'écriture dramatique ou en tant que comédiens rencontrés sur le campus universitaire Djilali Liabès, enthousiasmés par cet événement, expriment leurs impressions et donnent leur point de vue sur l'art dramatique. Ce 14e festival, au-delà de la représentation des pièces de théâtre, a offert l'opportunité de rencontre, d'échange et de communication de connaissances et de savoirs entre les troupes universitaires dans les domaines de l'art, de l'expression artistique et du divertissement. De l'université Djilali Liabès de Sidi Bilabès, Mayelkens, Algé-Chain 3. En sport très attendu ce soir, la première demi-finale de la Coupe d'Algérie de football. Le doyen sera opposé au CS Constantine à 21h au stade Miloud Hadfi. Fethi Bindali pour les détails. Le Mouloudi Adalji, leader du championnat, cherche à confirmer sa domination sur le terrain national. Les coéquipiers de Youssef Belayri sont motivés pour atteindre la 10e finale de l'histoire du club. Comme nous le dit Mohamed Khazaloum. Les joueurs sont conscients de la tâche. On a deux trucs à jouer, le championnat et la coupe. Donc on ne va pas rater cette occasion. Et cette occasion, elle ne vient pas souvent. Donc cette année, on aura l'occasion de jouer cette finale. On n'est pas encore arrivé là. Mais le match sera difficile entre le CS et le Mouloudi Adalji. De leur côté, les joueurs du CS Constantine, actuel dauphin du Mouloudi en championnat, visent à montrer qu'ils sont des rivaux à ne pas sous-estimer. Ce match représente plus qu'une simple qualification. C'est une question de tactique et de passion pour le football en général. Et la coupe en particulier, surtout pour leur entraîneur Abdelkader Amarani. Spécialiste de dame-coupe, il en a gagné cinq et veut décrocher sa sixième pour entrer dans l'histoire du CS Constantine qui n'a jamais gagné la coupe. Il y a l'envie, il y a la motivation. Ça passe beaucoup plus dans la tête des joueurs. J'ai toujours dit que la coupe d'Algérie, il a la passion. C'est à eux, il doit y aller le plus loin possible. Chose qu'on a réussi jusqu'à maintenant avec le CS. Le match se jouera à huis clos pour raison de sécurité. Cela n'empêche que les supporters des deux camps promettent une atmosphère vibrante et passionnée dans les rues de Constantine et de la capitale. Les enjeux sont élevés et l'excitation s'encomble alors que ces deux équipes se préparent à lutter pour une place en finale. Voilà donc pour cette première demi-finale de dame-coupe qui opposera le Mouloudia d'Alger au CS Constantine. Ça sera pour rappel à 21h au stade Doran Miloud Hedfi. Une rencontre que vous pourrez suivre sur les ondes de la chaîne 3. Compétition africaine ensuite avec vous Rostom Yahya Sherif. On va parler de Handball. Et oui avec le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe avec le programme du tour principal cet après-midi pour les messieurs un tour décisif pour les messieurs algériens surtout les clubs algériens au stade ou à la salle plutôt Miloud Hedfi à 16h. On aura Elbière, le Handball Club d'Elbière qui apprentera le détenteur du trophée le Zemalek d'Egypte et à 20h l'Olympique de Hannaba face au Ehli d'Egypte. À la salle Hamouboutlilis à 16h la GS Kinshasa fera face à l'espérance de Tunis et à 20h le choc entre la GSE Skigda et le CRB Mila. Chez les dames ce sera le début des quarts de finale. Au palais des sports Hamouboutlilis à 14h Atlético d'Angola face au Handball Club d'Elbière. Et à 18h la DGSP du Congo face à la SOTO du Congo et à la salle Omnisport du complexe Miloud Hedfi à 14h. Primeo d'Agusto d'Angola face au club féminin de Boumaldès. Et à 18h l'Ehli d'Egypte face au club ivoirien d'Abidjan Handball Club. Merci Rostom, merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. C'est maire à la console technique. Yessi Nostrimine et Nserine à la régie d'antenne. Tout de suite le bulletin météo avec Karima Bennoor. Sous-titrage Société Radio-Canada